on se fait chier on se fait chier et bien salut à tous les amis on se retrouve ce soir pour le débrief de ol saint etienne ouais c'est ce t'appelles ça comme tu es victoire à zéro je commence le débrief vraiment joyeux mais on va faire un coup de gueule on va dire gentiment bon je sais pas c'est par quoi on va commencer est ce qu'on commence par le coup de gueule est ce qu'on commence par le match je sais pas je crois que je vais tiens je vais commencer quand même par le coup de gueule que j'ai oublié l'oël condamne l'oël condamne la banderolle faite par les supporters de l'oël à l'entraînement mon droit je cite où il est dit ils sont à l'agonie tu es les vous foutez de notre gueule mais vous foutez de notre gueule c'est hé les gars c'est interdit dans l'histoire mais quand quand il y avait des banderolles quand quand vos pertes comme quand les goudes inventaient le cinéma vos pères croyaient dans les mines ça dérangeait des gens ça quand les stéphanois ils disaient comment le comment l'oël c'est comment l'oël c'est comme le beau jouet nouveau c'est commercial et dégueulasse ça génait les gens quand jean michel olas à l'époque moi je me rappelle j'ai connu quand même jean michel olas quand même mine de rien quand même encore à l'époque dans les années 2010 2010 je sais plus quand il avait dit ça saint-etienne c'est je sais plus ses exporteurs l'avait dit aussi mais lui aussi il avait dit les stéphanois ils jouaient avec des champions où sur la playstation il y en a d'autres des banderolles mais si tu veux mais tellement horrible il y en a eu d'autres je sais plus de quoi je sais plus quoi ouais aussi celle là aussi qui était aussi alors c'est encore je vous cite que les plus connus parce qu'il y en a plein d'autres que je dois oublier arrêter les essais nucléaires à mourou roi je sais plus comment c'était c'était une ligne dans le pacifique il me semble que dans le contexte politique c'est parce que c'était une ligne dans le pacifique on faisait des quand des bref des effets nucléaires faites-les à saint-etienne c'était ça arrêtez les essais nucléaires à mourou roi faites-les à saint-etienne ça choquait des gens ça non ça choquait pas parce que c'est un derby c'est l'esprit c'est ça on a toujours connu ça et là juste parce qu'on dit ils sont à l'agonie ce qui est vrai en plus on l'invente pas à échveler y'a rien de scandaleux encore tu m'aurais fait une banderolle je sais pas une banderolle tu vois qui soit vraiment grave qui dise ouais qui soit raciste qui soit je sais pas qui parle de viol violer les c'est encore à la limite et encore et encore bon chose que je cautionne pas mais je veux dire c'est le derby y'a rien de honteux même les stépanos eux-mêmes ils l'ont pas mal pris c'est le derby eux aussi ils en ont fait des banderolles sales les chez nous les boules je sais pas quoi ils en ont fait encore je vous dis je sais que les plus connus il y en a plein d'autres mais c'est franchement c'est du foutage de gueule mais à plein d'eux très bonne réponse des lyon 1950 comment les supporters condamnent le jeu proposé par l'OL depuis le début de saison ça c'est vrai ça par contre aussi ça aussi il faudrait peut-être commencer à le condamner condamner les purges qu'on vient de voir ce soir aussi il faudrait peut-être le condamner ça aussi putain c'est j'étais content parce que je te dis même en gagnant là même si je sais qu'on a fermé j'étais quand même content parce que encore une fois moi je fais partie de l'esprit de ceux qui disent un derby ça ne se joue pas ça se gagne même si attention je ne suis pas content du match qu'on a proposé ce soir parce que quand tu vois cette équipe excusez-moi de merde parce que c'est vraiment une équipe de merde saint-etienne vous avez vu l'équipe qu'ils ont ils ont 12 points l'un des pires total je sais même pas si c'était à l'arvigno je sais plus dans lesquels années c'était c'est la pire équipe de l'histoire des gains je sais pas s'ils étaient pas autant pire quand je vois cette équipe de merde qui est nul qui dans le jeu ne propose rien et nous on n'arrive pas à marquer un seul but dans le jeu parce que le seul but qu'on marque ce soir c'est sur comment on va dire une action de mbd où il est intelligent où il pousse un peu son ballon pour tomber moi je trouve ça scandaleux personnellement mais ça par contre ça vous le dites pas on me condamne ça bah non faut pas le condamner ça mais eh aujourd'hui chez holast ponso etc chez roux tout ce que tu veux mais vous vous foutez un peu de notre gueule là au bout d'un moment je veux dire rendez vous non vraiment vous vous foutez rien de notre gueule vous continuez en plus là ça va déjà que dans le mercato on est le 21 janvier y'a rien y'a rien y'a pas et ça devrait arriver où on parle que lui y'a aucune autre comment ou or si y'a d'autres rumeurs mais c'est des rumeurs encore une fois de joueurs éclatés j'ai bien dit éclatés des joueurs qu'on parle des joueurs éclatés des joueurs qu'on ne connaît pas incognent aux matériaux qui seront pas meilleurs qu'un tignocadouré car je sais pas car moussa d'embélé y'a pas d'idées j'ai l'impression on verre judy nio judy nio ok moi je le dis j'ai surtout dit judy nio c'est un mec je veux dire il a fait du bon travail pour ma part globalement même si attention tout son travail n'est pas parfait je leur dirai autant de fois qu'il le faut mais y'a pas à communiquer par un message de remerciement sur les réseaux sociaux et là par contre on ouvre sa gueule là dessus c'est honteux c'est honteux je suis mais tu vois j'étais pas énervé j'en rigolais mais là tu vois ça monte ça monte ça m'énerve je trouve ça ça me met en colère même c'est honteux putain mais hé les gars vous avez vu le match qu'on a proposé vas-y on rentre dans le match le match ce soir qu'on a proposé moi tu veux que je te débriefe quoi de ce soir qu'est ce que tu veux que je te débriefe voilà on a eu deux trois actions on a voilà je vais dire comment on peut résumer le match on lance tiens l'action elle passe à la télé on lance moussa dembele moussa dembele il arrive il pousse un peu son ballon t'as là colo je sais pas quoi j'arrive jamais à prononcer son nom à défenseur stéphanois qui est débile qui fait une faute voilà moussa dembele il place son pénalty c'est très bien il y a un moment donné il y a une autre action où il laisse passer le ballon entre ces gens moussa dembele c'est marrant parce qu'il a pas fait un gros match moussa dembele il n'a pas été terrible mais c'est peut-être le meilleur ce soir même paquetto sur l'idée des us on va pas il arrive il laisse passer le ballon entre ses jambes t'as aouar aouar pareil lui aussi mais qu'on continue avec aouar qu'on continue de toute façon on a compris il y a des joueurs qui ont l'améritocratie on le sait on le sait voilà comme dubois d'ailleurs dubois qui est encore titulaire ce soir c'est pareil et en plus capitaine en plus capitaine ça c'est pareil ça ne change absolument pas voilà aouar qui continue avec ses frappes de lui ça devient de plus en pire avant c'est des frappes de 15 avant c'est des frappes du 13 des frappes du 11 maintenant c'est des frappes de 9 voire du 6 maintenant par contre ça c'est pas honteux de voir ce qu'on a vu ce soir il n'y aura aucun communiqué ce soir ah bah non il va nous sortir quoi le Jean Mimi encore ? il va nous sortir quoi ? qu'est-ce qu'il va nous sortir ? on a aussi en fait la véritable recrue de ce mercato et le retour de Jeff René Adelaide Jeff René Adelaide qu'on ne connait plus au bataillon d'ailleurs un joueur qu'on a payé 25 millions bon je n'en veux pas parce qu'il ne savait pas qu'il allait se faire décroiser mais quand même putain mais j'ai je vous jure ce club mais ça m'énerve mais là attention là on en rigole tu vois limite on peut en rigoler parce qu'au moins tu sais on a peut-être été nul bon on a gagné par contre le mois de février là on va bien rigoler là je pense qu'on va bien le rigoler parce que là déjà on va pas jouer pendant deux semaines parce que déjà c'est la 13 bon parce que voilà il y a les matchs de voilà les brésiliens partent d'ailleurs voilà les marseillais en basant la brune on le voit très bien qu'il essaie de placer son match au meilleur moment là au moment où on perd nos meilleurs joueurs il est pas con ça m'étonne pas de lui mais bon ça c'est autre chose après voilà on reprend le 5 le 5 février donc dans deux semaines si je me trompe pas on joue au Monaco à l'extérieur Monaco je rappelle hein cette saison ils ont perdu 2 matchs à domicile c'était en début de saison c'était face à Lens ils avaient perdu 2-0 et ils avaient perdu 2-0 aussi face à Marseille à 5ème journée le dernier match ça remonte à la 5ème journée la dernière défaite à domicile on va bien rigoler hein si vous jouez comme ça si Lyon joue quand même ça on va bien rigoler et après c'est quoi il me semble c'est quoi c'est Nice après je crois oh Nice oh vous rappelez vous du match allé face à Nice quel beau match de football cette fin de match on gagne 2-0 et on en prend 3 en 10 minutes excellent aussi ça après Nice c'est quoi c'est le déplacement à Lens je crois on a aussi l'équipe Lens c'est la meilleure équipe qui joue au football cette saison mais ils vont se régaler contre nous mais ils vont se régaler du moins ils ont défensivement ils auront pas à se faire avoir de crainte vu comment on joue devant voilà vu qu'il y aura pas de recru visiblement vu qu'il y aura pas de je sais pas de Hasmoune de je sais plus qu'à vu qu'il y aura pas comme boule d'ailleurs qui lui aussi n'ira pas chez nous aussi non plus voilà après c'est quoi Lens ah oui Lens après je crois que c'est Lyon à domicile ah mais le mois de février on va bien rigoler hein je vous le dis maintenant le mois de février si on joue comme ça à ce niveau là après on ne sait pas on est dans la pique qu'on est équipable de tout comme du meilleur enfin du meilleur comme du pire si on joue comme ça mais croyez moi hein on allez à tout cas si on prend un point contre non deux points allez un point allé contre Nice non à Moulaco tu perds on va commencer chronologiquement à Moulaco tu perds tu te fais poutrer bon après ils vont me poutrer pour moi si on joue comme ça à Nice si t'en sors pas trop mal tu réussis à chercher l'île chez toi après tu déplaces à Lens dans le jeu Lens ils vont défoncer Peterboss il va vraiment encore pareil encore quel master place de Peterboss ce soir quel compo de boss ce soir aussi encore avec son système qui est inofensif aussi mais bon ça c'est autre chose voilà face à ouais donc à Lens tu vas te faire poutrer dans le jeu tu vas en prendre trois quêtes comme face à Rennes comme le Rennes de Genesio tu sais voilà et après ouais face à l'île tu vas gagner un point parce que bon l'île on va dire qu'ils sont pas bons sinon les gars on va rien gagner mais ça va faire 2 points sur 12 points possibles mais vous savez voir je ne porte pas l'oeil je souhaite le meilleur à mon club mais les gars quand je vois la prestation ce soir mon dieu mais la faiblesse mais vous avez vu la faiblesse de Saint-Etienne sans déconner les mecs ils ont du mal à enchaîner trois passes les Stéphanois ils se sont créés aucune occasion quasiment ce soir mais nous on n'arrive pas à se créer des occasions non plus contre une défense pourrie quand même ce soir ils ont une défense pourrie Bernard Denis il a fait son match ok mais enfin le regardin qui en a 24 ou 23 je sais pas quoi mais il en fait 32 mais bon bref ça c'est autre chose je suis mais énervé je te jure je suis mais énervé mais à un point ça me rend fou ce club mais ça me rend fou putain jusqu'au bout ils vont nous tuer mais ils vont nous tuer ils veulent nous faire clamser je pense je pense que c'est le but cette année l'objectif c'est pas d'aller en Ligue des Champions ou de je ne sais pas d'aller en Europe de faire mon parcours en Europe tout ce que tu veux c'est de faire clamser ses supporters c'est ça l'objectif ouf mon dieu il y a des minutes que je gueule mais là voilà il va falloir que ça sorte enfin je vous dis hein débrief ce soir top flop mais qu'est-ce que tu veux que je te mette en top d'avoir Dembe tu veux que je te mette qui en top ah si Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes parce qu'il a essayé même Paqueta je ne l'ai pas trouvé bon ce soir Paqueta flop par rapport à d'habitude si il y a Luqueba Luqueba qui a fait un match encore une fois bon Luqueba comme même ses compatriotes c'est Diego Mendes je tape beaucoup dessus mais en vrai en défense centrale il fait plutôt bien ce match après c'est mon avis Damien Del Silva bon pareil alors ça pareil mon dieu qu'est-ce que j'ai pu rigoler quand les deux ils sont tapés comme qu'ils jouent tous les ballons de la tête mais ça c'est vraiment l'Olympique Yone c'est la représentation de l'Olympique Yone des mecs débiles on a des mecs débiles on sait ça Damien Del Silva et Dubois d'ailleurs je souhaite mon rétablissement à Dubois espérant que ce ne soit pas trop grave pour lui même si bon au moins ça ne va plus nous permettre de rentrer Gusto même si en fait il ne faisait pas non plus un match dégueu à part ses premières minutes qui étaient un peu catastrophiques à Dubois mais ça c'est autre chose ouais donc on va dire ouais Luqueba qui va faire mon match ouais donc voilà Dembélé mais encore Dembélé il ne fait pas un match exceptionnel dans le jeu mais bon on va dire parce qu'il a été intelligent c'est ça Dembélé Luqueba allez on va dire Mendes après il y a aussi quand Lopez qui n'a pas eu lieu à faire grand chose mais qui a fait des choses mais c'est tout Lille-Marie je l'ai dit aussi je ne m'en rappelle plus parce que j'oublie je suis perdu dans mes pensées les flops les flops à voir à voir mais à voir le meilleur joueur le meilleur dis français le meilleur joueur français le joueur qu'il ne faut surtout pas critiquer à voir mais oui à voir quel match encore tu nous as fait ce soir quelle belle frappe encore une fois le beau au C mais oui il faut frapper sur Paqueta Paqueta qui sert ce soir à faire un mauvais match mais qui après c'est pas comme si Paqueta il sauvait le cul de la plupart des autres matchs qui créaient le plus de jeux que c'était le meilleur joueur depuis deux ans quasiment aiguille marèche mais non Paqueta faut taper sur Paqueta j'en vois sur Twitter mais c'est des gens extraordinaires ces gens là mais oui vous avez raison encore une fois quel grand match d'à voir mais oui à voir quel grand match aussi quel grand joueur nous a fait un très grand match aussi donc ouais Paqueta aussi flops euh ouais bon après bon après pareil hein mon dieu ouais bon t'as eu les entrées de ouais qui a des vrais qui a pas été mauvais après je dis ça mais c'est juste qu'on a été mauvais parce qu'en soit les autres c'était tellement mauvais devant nous que voilà enfin en face de nous que voilà c'est dur d'être encore plus mauvais que donc ouais c'est compliqué mais bon on a pas été bon non plus quoi c'est vrai que ce que je veux te dire bref ça me fatigue déjà ça me fait chier d'avoir deux semaines de trêve déjà que oui on joue pas la coupe de France bon c'est peut-être ça aussi notre avantage à Monaco c'est que Monaco il me semble qu'il se déplace face à Lens en coupe de France voilà il faudra du coup qu'ils auront un match le plus dans les jambes bon une semaine avant nous ça change quasiment rien mais bon on va dire que c'est un avantage mais ouais c'est bien c'est bien d'ici là on aura comment on aura du coup d'ici là normalement la fin du mercato donc là on pourra faire un bilan là je ferai un bilan pour le coup cette fois-ci j'en ferai un parce que là je promets d'habitude je fais pas de vidéo déjà de base pour le coup j'ai voulu faire une vidéo à part mais je me suis dit on va bien voir ce qu'ils vont nous faire comment dans le débrief ça s'appelait en train de jouer un peu le débrief heureusement d'ailleurs que j'ai fait ça parce que vraiment la vidéo va durer 3 minutes sinon quelque chose je suis dit sur le derby on s'est fait chier il y a un an de jouer mais bon ça les débriefs se ressemblent se suivent et se ressemblent je viens de te dire enfin bref voilà 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 je dis toujours le mot voilà ça m'énerve aussi bon je dis dans tous mes débriefs si vous êtes habitués et que d'autres j'avais autre chose à dire aussi je sais plus quoi ouais en fait c'est tout on va aimer voir ce qu'il se passe pour le mercato je m'attends à rien mais bon c'est jamais peut-être que voilà on laisse va nous sortir qui c'est le magicien ponceau aussi avec ses accolies ponceau vont nous sortir un bon joueur un beau joueur venant des deux écossais est-ce qu'il sait un joueur qui va nous renforcer un peu comme qu'à dévouer ou peut-être qu'ils vont te prendre le meilleur buteur je sais pas d'Inde qui sait mais on ne sait pas voilà ce serait une belle recrue on le sait ah là là bon à part ça n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire n'hésitez pas non plus voilà aussi à acheter un live ou un pouce rouge comme vous voulez enfin je sais pas s'il y a encore des pouces rouges je ne sais jamais et puis voilà quoi sinon c'est tout on se retrouvera pour le débrief de Monaco enfin avant on se retrouvera du coup pour le bilan ou s'il y a peut-être une autre actualité on ne sait pas mais on verra on verra on verra et ouais les autres j'ai rien à te dire bon allez bonne soirée à vous